Pourquoi tu cours ? Qu'est-ce qu'il y a ? Mon prince ! Mon prince ! Il y a un problème. C'est vraiment terrible. Je ne sais pas comment l'expliquer. Tu peux arrêter cette bêtise et me dire exactement ce qui s'est passé ? Mon prince ! La princesse ! Elle a été attaquée ! Quoi ? Mon qui ? Mon qui ? Elle est où ? Elle est là-bas ! Elle est là-bas ! Monce dans la bâtisse comparte ! Où est-elle ? Mon prince ! Elle était ici quand j'avais quitté ! Tu as abandonné ma soeur alors que je supposais la protéger ? Mon prince ! Vous ne devez pas me blâmer ! Il y avait trop de coups de bain et je devais essayer de sauver ma vie ! Et tu sais quoi ? Tu es inutile ! Et s'il y a quelque chose qui arrive à ma soeur, je vais te trancher la gorge ! Je te le promets ! Pardon ! Laissez-moi la chercher ! Idiot ! Oh mon dieu ! Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il faut la retrouver ! Mes yeux ! Papa ? De quoi s'agit-il ? Tu parlais dans ton rêve ! Papa, je ne pense pas que Mali va bien ! Bali ? Oui, il y a quelques jours que j'ai des très mauvais rêves sur elle ! Ah non ! Bali va bien ! En fait, j'ai parlé avec elle, ça fait juste quelques minutes ! D'accord ! Ça va, hein ? Rien ne lui arrivera ! Fils ! Je suis venu pour qu'on discute d'un sujet très important ! Alors d'accord ! ... Sous-titrage MFP. 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 Alors, pourquoi t'inquiètes-tu? Je m'inquiète parce qu'il n'est pas encore rentré. Amaka, ton frère n'est pas un petit enfant. C'est un grand monsieur. Il peut bien prendre soin de lui-même. Je m'inquiète parce qu'il n'avait pas mangé avant d'aller au champ et c'est déjà le soir. Tu commences à me faire rire. Je ne comprends pas ta façon ces jours-ci, Amaka. Sanoto qui arrive. Oh, bon après-midi. Bon après-midi. Bon après-midi les filles, comment allez-vous? Bien. Ah, ah, Amaka. Est-ce que tout va bien? Tu as l'air inquiète. Et où se trouve Obiora? Il n'est pas là. Où est-il parti? C'est pourquoi elle est triste. Je pense que tout va bien. Elle a dit qu'il était parti au champ depuis le matin. Et jusqu'à présent, il n'est pas encore rentré. Ok, je comprends maintenant. Et c'est pourquoi tu ressembles à une femme qui a perdu son mari? Dis-lui, oh. Depuis que j'étais en train de lui dire d'arrêter ça. Mais je ne sais pas. Ne t'inquiète pas. Obiora va revenir. Dans ce cas, je m'en vais. Je reviendrai le voir après. C'est bon. Prends très bien soin d'elle, ok? Bye. Je t'avais dit. Rien ne va arriver à Obiora. Il finira par revenir. Hein? Arrête de t'inquiéter. Kéti, comment je ne peux pas m'inquiéter pour mon frère qui était allé au champ depuis ce matin et n'est pas encore rentré? C'était même avant qu'on ne parle suivre les discours. Yeah! Arrête de dire ça, s'il te plaît. Désolée, oh. Je sais juste de t'encourager. Je ne savais pas que j'allais que t'es fâchée. Je ne suis pas offensée. C'est bon alors. Toutefois, je vais déjà rentrer à la maison. Je ne sais pas. Si tu veux me voir, tu n'as qu'à venir. Elle a connu un accident. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? 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 Ne respire pas. Allez chercher un véhicule. Allez chercher un véhicule. Allez-ci, va vite, va vite, va vite. Oh mon Dieu. Allez ne respire pas. Allez vite, ne le crée pas. que tu arrêtes de me dire de me calmer un es-tu un bébé si je suis un bébé oui tu as oublié que c'est de mon frère qu'on est en train de parler il n'est pas du tout un enfant il va revenir pourquoi des agissements comme un enfant je n'aime pas ça tu ne sais même pas comment consoler quelqu'un arrête ça désolé non calme toi il est là ton frère vas-y mange le bon après midi bon après midi ça va bien qu'est ce qui t'a pris tout ce temps ma soeur quand j'ai fini de faire ce que je faisais dans notre champ j'ai décidé d'aller voir l'autre champ qui est proche de la rivière voilà le fait mais ce n'est pas ce que tu m'as dit quand tu quittais la maison ce matin je suis désolé je suis désolé obiora tu devais voir ta soeur elle pleurait comme un enfant qui pleurait comme un bébé mais toi non je suis en train de la calmer mais ne voulais pas m'écouter c'est bon c'est bon ouais c'est bien je suis là tu me vois non non toutefois je te laisse avec elle moi je dois déjà partir parce que j'étais avec elle ici toute la journée alors merci ok obiora ton ami ogi était venu te chercher j'espère qu'il n'y a pas de problème ta soeur était aussi là alors demande lui ah ah c'est méchant vas-y n'était dérange toujours pas je suis là à chaque fois tu n'as qu'est ça comme excuse je sais que j'ai toujours en colère mais rentrant à la maison je vais t'expliquer ok alors allons-y à la maison tu vas m'expliquer ah mais essayer de me pardonner non qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a une urgence une urgence faites vite née tu devais voir la façon dont elle pleurait vraiment comme un bébé je sais pas ce que son frère n'était pas encore revenu je te dis hey jésus ça c'est vraiment drôle tu as dit drôle c'était vraiment très très drôle je te dis ma chérie franchement ma chérie laisse moi juste rire parce que c'est très drôle mais je sais qu'un mec ne peut pas faire ce genre de choses ça veut dire ça veut dire et peut être très triste ou inquiète mais pas jusqu'au point mais jusqu'au point de pleurer amara voilà pourquoi je n'aime pas te dire les choses qui se passe dans ce village parce que à chaque fois que je le fais tu finis toujours par me dire que je fais toujours le commérage un inquiète tu commences encore 10 mois où est le mal s'il te plaît où je rentre chez nous et s'il te plaît mais pourquoi non inquiète à à je m'arrête ici je m'en vais ok laisse moi t'accompagner il ne m'accompagne pas reste chez toi je t'en prie ah et qu'est ton téléphone est en train de sonner qui est ce qui appelle non je ne sais pas les numéros n'est pas enregistré excuse moi à l'eau ouais c'est le roi au bas quoi ma fille elle fait au mien elle fait au mien comment elle va est-ce que je vous ai donné mon argent et elle veut même pas me répondre est-ce que c'est normal ça vous pensez que je suis en paix calmez vous ça va aller monsieur du calme est-ce qu'il ya non mais mon roi dit mono qu'est ce qu'il ya qu'est ce qui s'est passé à à qu'est ce qu'il ya au coteau je vais t'appeler mon cher je vais t'appeler je vais t'appeler je vais t'appeler c'est moi qui t'ai demandé d'attendre suivi de ma batterie mais répondez moi non mais dites moi comment il va s'il vous plaît calmez vous non on est en train de la traiter on est en train de la traiter on est en train de venir il n'arrive plus à prendre le téléphone même quand t'appeler le numéro de sa mère je vous avais déjà dit les amis que j'ai pris de prendre ces choses et je vous avais déjà dit mon frère calme et toi et ceci n'est pas le moment de se mettre en colère alors nous devons faire de notre mieux pour la garder en vie ouais faisons tout notre possible pour lui sauver la vie et si elle veut mourir laissez-la mourir du moment où le fils ne veut pas venir en aide à sa maman alors laissez la maman mourir non mais il est question de la femme de ton frère ici ne peux-tu pas donner ton sang pour lui sauver la vie et au dehors au dehors maintenant je vois que tu ne m'aimes pas et tu veux que je meurs hein le fils a refusé de venir donner son sang il est quelque part il se rejouit de la vie avec les femmes et la bière et vous les demandez de venir donner mon sang hey et toi tu ne peux pas donner le tien toi tu refuses de donner ton sang et tu me demandes au dos oui 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 le casse membre de ta famille donne ton sang pour elle c'est le moindre des choses oh non toi aussi tu peux faire de même alors c'est bien ou deux cas alors il faut qu'on se calme et ici d'accord appelle les encore toi tu n'as pas de téléphone hondok a mais tu as deux téléphones avec toi ok tu n'as pas de connexie hondok a qu'est ce que tu fais après le garçon avec ton téléphone pourquoi tu fais ça hondok a pourquoi est ce que tu es toujours des arrières pensées oh docteur comment elle va elle est en vie mais elle est dans une condition critique elle a perdu beaucoup de sang et avant qu'une situation dégradante se présente oui il est important qu'on puisse se transfuser docteur vous pouvez prendre mon sang je sais pas comment est ce que vous allez faire mais vous pouvez prendre ici j'ai du sang je vais vous donner oui que je vienne comment est ce que vous allez faire mais Je ne l'appellerai plus jamais. Je ne l'appellerai plus. Le voici. Ok. Docteur, mes mains, mes pieds ne connaissent rien. Je suis déjà très fatigué. Si seulement quelque chose lui est arrivé, que personne ne m'appelle. Nduka, calme-toi. Pourquoi tu dis ça? Oh, ne me dis pas de me calmer. Ne me demande pas de me calmer. Parce que si quelque chose lui est arrivé, c'est toi qui viendras pour dire de bêtises. Oh non, je suis pauvre. Et voilà maintenant que tu es en train de me calmer. Uchi, s'il te plaît, ce n'est pas le moment pour tout ça. Vous devez tout faire pour le joindre. On peut la perdre. Il n'a plus assez de temps. S'il te plaît, vous devez agir très vite. Excusez-moi. Edoze, 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 tu me fais plairer. Edoze, si quelque chose est arrivé à ta mère, oh, hey, j'ai vraiment pitié. Je finirai avec toi à ce point que, hey, je finirai avec toi. Je t'assure. Docteur, je suis là. J'espère que tout va bien. J'y crois bien. Mais si vraiment vous avez besoin de beaucoup de sang, j'en ai encore. Pour en reprendre le sang, le sang chez moi. Est-ce que vous blaguez avec moi? Après avoir injecté le sang deux fois. Mais docteur, qu'est-ce que je peux faire maintenant? C'est moi qui l'ai amené ici. En tout cas, faites en sorte qu'elle ne puisse pas mourir, s'il vous plaît. Nous allons faire de notre mieux. Laissez-nous prendre en charge. Et d'ailleurs, cette jeune dame, mais qui pour vous? Non, je ne la connais pas. Je l'ai juste trouvé sur la scène de l'accident. Et puis, je l'ai amené ici. Mais qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a quoi? Il y a quoi? Regarde un peu. Elle ne respire pas bien. Elle ne respire pas. Comment ça encore? Je ne veux pas chercher une moto. Moi, je cherche une moto. Moi, je cherche une moto plus rapidement. Edoze! Tellez-moi! A l'aide! A l'aide! Tellez-moi! A l'aide! Je me suis retrouvé dans une incapacité de pouvoir la laisser. C'est pourquoi je l'ai amené jusqu'ici. Vous êtes réellement une très bonne personne C'est quoi votre nom ? Désolé, allo Maman, je vais t'appeler Maman, je vais t'appeler Hein ? Oncle ? Hein ? Où est-elle ? Hein, oncle, oncle, oncle Attends, 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 d'abord Vous êtes où précisément ? J'arrive, j'arrive, j'arrive Attendez-moi, j'arrive Je vous ai dit que j'arrive, j'arrive Mais là, je suis déjà en route, j'arrive Attends-moi Est-ce que tout va bien ? Est-ce que tout va bien ? Bonjour, monsieur En quoi pouvons-nous vous aider ? Puis-je va à le docteur immédiatement ? J'ai appris que ma fille A été amenée dans cet hôpital Oh, la fille qui avait connu un accident ? Oui, oui, c'est notre fille D'accord, madame Elle est où ? Prenez place, je vais informer le docteur Fais-le vite S'il te plaît, fais vite Monsieur, s'il vous plaît Prenez place là-bas Non, je ne veux pas me mettre, t'inquiète S'il vous plaît, je vais être honnête avec vous Si vous ne pouvez faire aucun effort pour lui sauver la vie Je vous conseillerais de l'amener à un autre hôpital Docteur, son fils arrive déjà Le voici Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il t'arrive à faire ma mère ? Vous êtes son fils ? Oui, oui, monsieur Vous allez dans mon bureau J'espère que tout va bien Hé, docteur Docteur, s'il vous plaît, aidez-moi J'étais déjà dans une situation un peu plus compliquée Et on m'a appelé pour venir ici Mais disant qu'ici c'est compliqué encore Docteur, s'il vous plaît, en tout cas Je suis là Je ne veux pas que quelqu'un puisse mourir, docteur Je suis là, en tout cas Aidez-moi, docteur S'il vous plaît Monsieur, s'il vous plaît Votre mère a urgentement besoin de la transfusion sanguine Comment ? Urgent Docteur, s'il vous plaît Alors, vous pouvez prendre mon sang Non, je suis oppositif En tout cas, docteur, prenez-moi Sans Oppositif ? Oui, oui, docteur Pourfait que vous puissiez souffrir ma maman S'il vous plaît Juste une minute Juste une minute Merci, docteur Par ailleurs, docteur Où est ce jeune homme Qui a fait ce grand sacrifice pour ma fille ? Oh, il est parti Il n'y a pas très longtemps Il est réellement un sauveur de vie Bien sûr, il est un sauveur de vie En tout cas, docteur J'espère que ma fille se portera bien Dieu lui-même prend soin de tout S'il vous plaît Faites de votre nuit, ok ? D'accord, merci Merci Je m'excuse, monsieur D'accord J'irai la voir Ok Monsieur le deuxième Oui ? Je suis très désolé Il s'est avéré que vous avez manque de sang Et par conséquent Vous ne pouvez faire aucun don de sang Qu'est-ce que je peux faire maintenant, docteur ? Vous pouvez aller à l'hôpital de Loutre Pour acheter du sang dans leur banque de sang Ouais Mais s'il vous plaît, dépêchez-vous Ok On va laisser du temps Ok, d'accord J'ai fait très rapidement J'arrive, docteur Ouais Tu as très bien réussi à la tuer Va à l'intérieur, tu vas manger son cadavre Va à l'intérieur, tu vas manger son cadavre Vas-y, la baffe à manger son cadavre Docteur 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 J'ai apporté J'ai apporté le sang, docteur J'ai apporté le sang Désolé Mais j'ai apporté le sang Voilà Moi j'ai mangé Maintenant J'ai mangé Attendez J'ai apporté le sang Je vous en prie Ok, ok S'il te plaît J'ai apporté le sang J'ai apporté J'ai apporté J'ai apporté le sang J'ai apporté le sang J'ai apporté le sang Regardez J'ai apporté le sang Mais ça, il est là Appel le docteur Vous allez transfuser ma mama Ça va aller Calmez-vous Ça ira Du calme Du calme S'il vous plaît Ma mama Courage Ma mama Dozier C'est vrai C'est vrai On m'est partie Ma mama On m'est partie Je m'a même pas dit un mot On m'en est plus On m'en est plus Elle est partie Ma mama On m'en est plus Elle est partie Ça me dit un mot Vous savez Pardon On fait tomber Espoir C'est toi qui es supposé L'intérêt Et non Arrête de pleurer Elle ne sera pas heureuse De ne pas pleurer S'il te plaît Mon cher Tu sais pas Tu sais pas ce que cette femme A fait pour moi Tu sais pas ce que cette femme A fait pour moi Même si elle devait mourir Pourquoi maintenant Pourquoi maintenant Pourquoi maintenant Pourquoi maintenant Ça va Ça va Je vais tout faire Je pouvais tout faire Pour sauver ma mama Je pouvais tout faire Pour la sauver la vie Elle est partie Moi je suis foutu Jusqu'à présent Je suis foutu Tu sais pas Ça va C'est pas Arrête de pleurer Ça va C'est pas C'est pas C'est pas Nkechi Où est Amara Celle-là Mais pourquoi Elle a traîné Je ne sais pas Je ne te comprends pas Qu'est-ce qui se passe Écoute Je ne veux plus De relation avec Cette fille Je n'aime pas ça Ah ah Je n'arrive toujours pas A comprendre Qu'est-ce qui se passe Donc tu n'es pas au courant Qu'Amara tombe Sur le charme De ton frère Tu n'es pas sérieuse Ai-je l'apparence De quelqu'un Qui blague ici C'est elle Qui m'en avait parlé Chez moi L'autre fois Attends Nkechi Attends s'il te plaît Amara Elle a une relation Avec mon frère Sans que je ne sache C'est ce que je lui avais Aussi demandé Mais elle avait insisté Qu'elle va garder Ce secret pour toi Hé C'est vraiment Incroyable Non Je ne crois pas ça Que tu Non je ne te crois pas Tu dois y croire Parce que c'est ce Qui s'est fait maintenant Mais Même si mon frère Veut avoir une relation Avec quelqu'un dans ce village Ça ne peut pas être mon amie Non Tu vois maintenant Je lui avais aussi dit La même chose Mais elle m'avait répondu Qu'elle s'en fout D'après tout L'amour c'est un sentiment Sentiment Entre elle et qui Entre elle et ton frère Et sans effet Qu'est-ce qu'il y a Ikechi arrête ça Qu'est-ce qu'il y a Quoi comme quoi Oui j'ai crié Tu es là en train de crier Comme si tu voulais faire du mal à quelqu'un Veux-tu tuer quelqu'un Oui bien sûr je vais avaler quelqu'un Surtout la personne qui va m'arrêter D'en finir avec Amara Parce que je vais la tuer moi-même Elle ne peut pas blaguer avec mon frère Amaka Ce n'est pas possible Ami Amaka Ne veux pas tuer L'enfant d'autrui Ami C'est bon avec elle Elle va sortir aujourd'hui Ami Reviens ici Ne veux pas tuer quelqu'un Viens Ami Oh mais Ce n'est pas Amaka celle-là Mais C'est Oh Amaka Amaka Ah ah Où est-ce que tu vas comme ça non Ah Qu'est-ce qu'il s'est passé Où est-ce que tu vas Comment oses-tu avoir une relation avec mon frère Sans me le faire savoir Comment oses-tu Pourquoi m'accuses-tu de quelque chose dont j'ignore Jésus-Christ Si tu essaies de les nier Je vais t'ajouter encore une autre baffle Alors dis-moi Pourquoi tu as choisi mon frère Pendant qu'il y a beaucoup de hommes dans ce village Tout celui qui t'a dit ces mensonges Ne restera jamais impuni Dieu va la punir Amara Je veux que tu réponds dans ma question Pourquoi seulement lui Je n'ai aucune relation avec ton frère Si tu dois savoir quelque chose J'avais des sentiments pour lui Mais il ne le sait même pas du tout Je reviendrai à toi Après avoir tout vérifié Une fille inutile Je pense que nous avons écouté son histoire Et je pense qu'on doit lui pardonner Pour qu'il enterre sa maman N'importe quoi Dixiè N'importe quoi Idée Si tu n'as rien à dire d'important Faudrait que tu gardes silence Ne m'insulte pas Ndouka Ndouka calme-toi Qu'est-il Pourquoi tu me demandes de me calmer N'essaye jamais de me dire de me calmer Je suis le seul fils survivant De cette famille Et je sais comment gérer tout ça Félicitations Ndouka Nous le savons tous Ouais Nous le savons tous Mais ce que nous disons Est que tu considères L'histoire que ton neveu nous a raconté Ah ah Que veut dire tout ça Tu l'as bien écouté Alors pourquoi ne pas nous laisser gérer ça paisiblement Mais en tout cas Si tu dis autrement Et tu veux le faire à ta manière Vas-y Fais-le à ta manière Après tu t'as dit que c'est ta famille C'est maintenant que tu parles C'est ma famille Et 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 Dosé ici présent Il a laissé sa mère mourir Dans la douleur Il doit aller partout dans le village Dire à tout le monde Comment il a tué sa mère Sinon Sa mère ne sera pas enterrée Ndouka Sache que ce n'est pas normal Hein Pas normal Mais oui Pas normal Alors s'il vous plaît Je me supplie Laissez-moi dire quelque chose Que mon maman m'avait dit Laissez-moi Laissez-moi me dire quelque chose Mon maman m'avait dit quelque chose Avant que je ne parte d'ici Je devais être beaucoup trop Mon maman parmi les gens Je devais être un bon monsieur Comment est-ce que je pourrais me retourner contre ma maman Et la tuer Je n'ai pas tué ma maman Croyez-moi Je vous dis la vérité Je n'ai pas tué ma maman Eh 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 Dosé Est-ce que tu peux entendre toi-même ce que tu dis ? Non non Est-ce que tu peux entendre toi-même Tu dis que tu n'as pas tué ta mère Écoute-moi Va maintenant partout dans les villages Va dire à tout le monde Comment tu as tué ta mère Je vais faire ça Je vais faire ça Si c'est ce que vous voulez je vais faire Je vais faire ça Les anciens Les anciens Cette réunion est finie Tu es méchant C'est quel type d'homme ça ? Hey Unduka tu es méchant messieurs Amaka Comment ça a été ? Chibam Elle l'a niée Quoi ? Elle l'a niée ? Je savais qu'elle l'allait nier Oui Cette fille est une menteuse Elle peut bien mentir Pour que je sois comme une menteuse N'est-ce pas ? Bien Si je découvre qu'elle est en train de me mentir Je vais m'en prendre à elle Écoute Doucement avec elle Ok ? D'ailleurs Elle est en relation avec ton frère Et non ton petit ami Nkechi Tu t'es entendu parler ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Je dois partir Pourquoi ? Mais qu'est-ce qu'il y a ? Amaka ? Ma copine chérie Reviens non ? Et dosier Sérieusement je dois te dire la vérité Je suis tellement déçu Comment peux-tu accepter une telle punition ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Tu veux que je pousse à l'elle en contre de la punition de Moisés ? Quoi ? Deuxier Tu et moi savoir que tu n'as pas tué ta mère C'est ton oncle qui te l'impose Ce n'est pas ça notre tradition Mais est-ce que je peux comprendre ? C'est comme si je l'avais tué Si j'étais là, elle n'allait pas mourir Si j'étais arrivé à temps Je l'aurais sauvé Elle n'allait pas mourir Il ne sait pas que je l'ai tué Je dois l'avoir tué Ce n'est pas normal Si j'étais là, elle n'allait pas mourir comme ça Mon frère, tu me suis prendu Ne dis pas que je suis en train de te déranger Ne dis pas ça Ne dis pas ces choses comme ça D'ailleurs, je rentre à la maison Je vais te voir après Et deuxier Et deuxier Obiora 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 Obie T'es battu avec quelqu'un à l'intérieur Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui se bat à l'intérieur ? Non, non Mais tu paries comme si tu venais te battre avec les dieux Regarde comment tu te respires comme une chèvre Ok, 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 c'est bien J'étais en train de pousser quelque chose vers le mur Tu poussais quelque chose ? Est-ce que t'es sûr ? Ça c'est quel type de question ? Désolé, de toutes les façons Tu es en train de me chercher Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Présentement, Naobuji a dit que Nous devons aller voir si son terrain est prêt pour Être culturé Ah, alors pourquoi nous perdons du temps ? Allons-y rapidement Directement ? Alors on part alors, on part, on part Je mets les singes Mais ça n'a pas dit que tu poussais quelque chose à l'intérieur ? Non, ça peut attendre Allons d'abord, allons, ne t'en fais pas On s'en va Sous-titrage ST' 501 Et Dozier, voici la raison pour laquelle je suis venu. J'ai bien écouté tout ce que vous avez dit. C'est très bien, mais juste que je n'ai pas de problème. Et Dozier, il n'y a aucun problème lorsque tu essaies de dire au peuple de ta mère ce qui se passe réellement. Ils vont te protéger. Je sais, je sais, mais... Ichi, regarde, je suis juste fatigué. Je suis fatigué. Je suis impatient de voir que tout juste vous arrivez à son temps pour que je reprenne ma vie. Je suis fatigué. Alors, qu'est-ce que tu es en train de dire exactement? C'est que je suis en train de dire, Ichi, et c'est que je vais endurer la punition. Pense à propos de ça. J'y ai déjà réfléchi. Hey, Amara. Ah, bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Je vais bien. Hum, Amara, je crois que tout va bien. Oui, tout va bien. Amara, pourquoi démontes-tu? Ça fait un moment que tu as stoppé de venir à la maison. Il y a quelque chose qui s'est passé entre toi et ma sœur Amaka? Non, il n'y a pas de problème. T'as-tu dit quelque chose? Non, elle ne m'a rien dit à propos de ça. C'est juste que je suis intéressé de savoir pourquoi tu ne viens plus à la maison. Juste pour les occupations. Et, ah, ok, il n'y a pas de problème. Mais je veux que tu recommences à venir à la maison. Ok. Prouvez-moi. Je t'entends, je veux venir. Bye, bye. D'accord, c'est bien. Prends soin de toi. Amaka, mais ça fait toujours que tu m'ignores. Écoute, je sais que tu es en colère contre moi de ne pas avoir respecté ma province, mais je suis désolé. Je suis désolé, s'il te plaît, pardonne-moi, ok? Ce n'est pas seulement ça. Alors, dis-moi, c'est quoi le problème? Je suis prêt à dire pardon. C'est quoi le problème? Est-ce que tu m'aimes toujours comme ton unique sœur? Oui, même au-delà d'être ma sœur, je t'aime. Je t'aime beaucoup. Tu es sûr? Je t'aime. Mais pourquoi tu as une relation alors avec mon ami Amara? Sans pour autant me le dire. Ah, moi? Je n'ai absolument rien à faire avec ta camarade. Qui t'a parlé de ça? Personne. Alors, s'il te plaît, il y a quelqu'un qui doit avoir nourri des mensonges. Moi-même, je me demande pourquoi est-ce qu'elle a arrêté de venir ici. Alors, s'il te plaît, qui t'a raconté ça? Mon instinct me l'a dit et je voulais justement le vérifier. Écoute-moi, je n'ai rien à faire avec ta camarade. Elle est innocente. Regarde, tu ne peux pas continuer à... Est-ce que tu m'aimes toujours? Je t'aime. Merci. Tu me crois maintenant? Oui, je te crois. C'est un bon conseil qu'il t'a donné. Allant par tout le village, dire aux gens que tu as tué ta mère est une ancienne tradition. Et je ne vais pas te permettre de faire ça. Mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je suis supposé de faire? Va dans ta maison maternelle et reste là. Comment devrais-je résoudre ce problème? Mais comment? Qu'est-ce qui m'arrivera quand il sera temps d'enterrer ma maman? Qu'est-ce que je vais faire? Oublie pour le moment l'enterrement de ta mère. Ouais, au bon moment, ça va avoir lieu. Et écoute, Nuka ne donnera pas un franc pour cet enterrement. Il faut y réfléchir. Obiora. Amaka, tu m'as appelé il y a un moment. Désolée de ne pas être là à temps. Je te fais appeler parce que je voulais que tu m'aides un peu. Aïe. Je suis désolé. Le reste est où? Non, c'est bon, j'ai déjà fini. Non, t'inquiète. Je t'ai appelé parce que je voulais qu'on discute de quelque chose. Hum, qu'est-ce que c'est? Maman a découvert que moi, j'ai quelque chose avec Amara. Mais je l'avais promis de me réconcilier avec elle. C'est bien. Mais... Mais quoi? Non, mais attends. Avez-vous eu une confrontation avec Amara il y a longtemps? Oui. Vous vous êtes battue? Non. Mais... J'ai... Je l'ai justement jiflé. Tu as fait quoi? Hein? Non, mais... Écoute, Amaka. A ton amie, tu dois absolument beaucoup. Tu lui dois beaucoup parce que cette fille est innocent. Tu viendras avec moi. Si tu sais que c'est toi qui l'a offensé, va dire pardon. D'ailleurs, la Amara que je connais va facilement te pardonner parce qu'elle a le cœur du pardon. Je sais, mais je ne sais pas comment l'affronter. Hum, je n'étais pas là quand vous vous étiez battue. Et je ne serai pas non plus là quand vous allez vous réconcilier, d'accord? T'inquiète, je vais aller toute seule. Oh, qui vient m'aider, s'il te plaît, à faire quelque chose? Je vais les faire sans problème. Tu dois d'abord commencer par demander pardon. Je suis submergé de joie. En fait, le bonheur dont je suis comblé maintenant, je ne peux pas l'exprimer. Je sais. Je bénis Dieu pour son rétablissement, pour sa miséricorde et pour la vie de ma fille. Dieu merci. Ma chérie, bienvenue à la maison. Merci, maman. Ah! Papa? Maman? Hum? Mon frère, je me réunis et t'es fait m'excuser pour tout ce que je fais de mal. Désolée de vous avoir mis dans ce pétrin. Vous ne l'avez pas mérité. Je m'en excuse. Non, non! On est content que tu sois à la maison. Tu nous as beaucoup manqué. Bienvenue à la maison. Merci, maman. Nous sommes reconnaissants pour tout. Ma soeur, je suis content que tu aies de retour à la maison. On a beaucoup à se rattraper ensemble. Oh, nous le savons. Je suis impatient d'entendre tout ça. Hum hum. Alors? Vivons. Vivons à l'amour et à la protection de Dieu. Oui. Oh mon dieu, c'est bon parce que tu ne rentres plus à l'hôpital. Santé bébé. Oui. Vraiment. Santé. Mon amour. Amara. 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 Amaka. Que fais-tu ici? Je suis venu pour te demander pardon. T'excuser? Comment ça sent dans tes oreilles? Après m'avoir accusée faussement et mes gifles pour ce que je n'ai pas fait, maintenant tu es là pour t'excuser. Amara, je sais que je t'ai fait du tort. S'il te plaît, pardonne-moi. Je ne sais même pas ce qui m'a pris ce jour-là. Pardonne-moi. Amara. Amaka, je sais que ce n'était pas de ta faute. Si, c'était de ma faute. J'ai fait des allégations sur toi sans pour autant vérifier. J'ai plutôt cru en cette Ketchi. Je savais bien que c'était elle. Je suis vraiment désolée. Pardon, je te promets que ça n'arrivera plus jamais. Nous sommes des amis. J'ai été pardonnée. Oh, sérieusement? Oui, du plus profond de mon cœur. Merci beaucoup. Je suis très contente qu'on a arrangé des choses. Merci. Alors, comment vas-tu? Bien. Comment va alors maman et tout le monde? Nous allons tous bien. Je me sens pas bien. Sœur, je comprends ce que tu ressens. Mais peu importe où qu'il se trouve, que Dieu le bénisse pour nous. Oh non, je suis désolé. Ne t'inquiète pas, OK? Tout se passera bien. Je te le promets. Merci, mon frère. J'ai soif. Servante! Servante! Mais pourquoi tu es heureuse ce matin? Tu as ramassé de l'argent? Quel argent, non? Il y a quelqu'un qui t'a demandé de sortir avec lui? Ah, comment tu peux dire ça? Mais alors, pourquoi tu es excitée? Devine quoi? Vas-y. Elle a finalement accepté que je revienne. Qui est-ce qui t'a accepté? Qui d'autre, si ce n'est pas Amara? Ah, je savais. Je t'avais dit. Elle m'a pardonnée. Et elle m'a aussi promis d'être toujours mon amie. Ah, je t'avais dit. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Ah, je me sens bien. Alors, promets-moi de ne plus jamais répéter ton acte. Hum, je te promets. Jamais. Je pénètre dans ton cœur. Je t'aime beaucoup. Je t'aime aussi. Ah, laisse-moi aller te préparer. À manger. Regarde, la fève va me tuer. Je sais que tu as faim, Robura. Au revoir. Ok. Béli? Béli? Oh, oh. Maman. C'est toi? Hum, hum. Euh, quand... Qu'est-ce que tu es entrée ici? Tu n'as pas remarqué parce que je t'ai perdue dans tes pensées. Je suis désolée, maman. Je t'ai totalement perdue. Non, c'est bon. Tu vas bien? Hum, hum. Vraiment bien? J'ai entré très bien. Je suis contente. Oh, tiens. Je suis venue juste te voir comment tu allais. C'est très gentil de ta part, maman. Bien. Je t'aime beaucoup. C'est ma belle-mère. Hum, mouah. Hum, mouah. Maintenant, tu vas bien dormir. Je le sais. Oui, tu le sais. D'accord. On se voit le matin. D'accord, maman. On se voit le matin. On se voit le matin. Salut, beauté. On se voit encore. Bonjour, monsieur. Bonjour. Comment ça va? Je vais bien, monsieur. Hum, tu vas où? Je vais à la maison. Alors, entre dans le véhicule. Je t'accompagne. Non, ne vous inquiétez pas. La maison est juste là. Je vais marcher. Non, non, non. J'insiste. S'il te plaît. Ok. Arrête, s'il te plaît. Amaka! Amaka! Non. Amaka! Non, mais tu ne vois pas qu'on t'appelle. Non, je ne pense pas. Tu es sûre? Elle n'est pas encore là. Amaka! Amaka! Donc, vous êtes tous les deux là, je l'appelle, vous ne répondez pas. Non, maman. On n'a pas entendu quand tu nous appelais. On était là en train de discuter. En train de discuter. Oui, c'est ça, maman. Même toi là? Ben, je ne vous ai pas écouté. Non. On nous appelait. Ok, Amaka, va maintenant chez Njoma. Va me prendre ce qu'elle m'avait dit là. Ce qu'on devait acheter au marché. Ok. Dépêche-toi. Et tu viens préparer la soupe. Ok, maman. Et toi, Wakim, quand est-ce que tu es revenu du boulot? Euh, il y a quelques minutes. Hein? Je pars chez Nijia et moi. Faire quelque chose. Ratou, toi, au retour de ta soeur, qu'elle prépare la soupe. M'as-tu entendu? Ah, d'accord. Qu'est-ce que tu es venu? Alors, monsieur, c'est ici la maison de mon père. Il semble qu'il n'y a personne à la maison. Je ne sais pas. Mon frère était là quand je suis sorti. Peut-être qu'il est allé acheter quelque chose. Euh, euh, qu'en est-il de parents? Mes parents ne sont plus en vie. Alors, je suis vraiment désolé pour ça et je reviendrai vous rendre visite après. Oui, mais tu ne m'as pas dit ton nom. Euh, je suis vraiment, vraiment désolé pour ma mauvaise manière. Je m'appelle Mané et on m'appelle Prince Meze. Ah, ok. Alors, moi, c'est E.J. Oh, d'accord. Je viendrai te rendre visite après, ok? Ok. Merci de m'avoir accompagné. Je t'en prie. Sous-titrage ST' 501 Amaka, comment vas-tu Amaka? Hé, 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 t'approches pas de moi! N'essaie même plus jamais de prononcer mon nom. Amaka, qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de choses se sont passées. Oui, Nkechi, beaucoup de choses. Toi, menteuse, comment oses-tu me mentir que Amara et mon frère avaient une relation? Je ne te comprends pas. Et tu ne comprendras jamais. Le jour où tu vas compenser, c'est le jour où tu vas mourir. Amaka, qu'est-ce qu'il ne va pas avec toi? Pourquoi ne parles-tu de cette façon? Pourquoi es-tu si dur envers moi? Laisse-moi te rappeler ceci, que je suis ton amie préférée. Hé, stop s'il te plaît. Ma meilleure amie n'importe quoi. Qui est ta meilleure amie? Moi, sans effet. Amaka. Amaka, qui t'a possédée? Je ne sais pas pourquoi est-ce que tu es maintenant contre moi. Hein? Tu oses m'insulter? Ok, va-t'en de chez moi. Pars vite! Tu me chasses des filles? J'ai décidé de partir! Qui t'as fait ça? Amara, que Dieu te punisse, Amara. Amara, que Dieu te punisse, je te dis. Mais c'est toi qui as commencé la punition en question. T'inquiète, t'inquiète. Je te ferai quelque chose qui te fera vraiment croire que je suis Nkechi. Je me chargerai de toi, Amara. Je sais bien que tu t'appelles Nkechi. As-tu un autre nom collé à celui-là? Dieu va te punir. Écoute, la personne qui t'a fait ça doit sûrement découvrir un démon en toi. Il est bien fait pourtant. Alors là, en tout cas, c'est bon. Tu penses toujours à lui Maman Tu sais la vérité que Je n'ai jamais été inquiète de cette façon Je n'ai jamais vu un homme pareil Qui pouvait venir avec tout le courage Avec sa gentillesse pour m'aider C'est très difficile à y croire Il est vraiment différent Je sais que ça paraît drôle Le problème est que Si je vois cet homme Je lui donnerai tout de moi Tout mon coeur Je comprends tes sentiments Je te comprends aussi quand tu dis que le jour Tu vas poser tes yeux sur lui Tu vas tout lui donner Et tu lui donneras ton coeur Ma fille tu dois savoir que nous avons tous une destinée Ce jeune homme a fait juste ce qu'il fallait dans ta vie Et il est parti Mais je crois que C'est la destinée qui peut te la ramener Je vais te raconter une histoire De ce qui m'est arrivé Quand j'étais jeune C'est seulement Adogo était ici à cette heure Je n'allais pas souffrir ainsi Elle allait m'emmener dans un meilleur hôpital Ok maman Prends d'abord ceci Prends tes médicaments Prends tes médicaments Maman Maman rien ne va t'arriver Tu vas aller mieux Ok Je suis fatiguée Je suis fatiguée Je veux rejoindre mes ancêtres Sans effet Sans effet maman Tu ne vas pas mourir Rien ne va t'arriver Maman Je vais lui envoyer un message Maman je vais lui envoyer un message S'il te plaît Maman Prends d'abord tes médicaments Pardon Ok tu peux Va appeler pour moi le catéchiste Pour qu'il demande au prêtre Pour venir me donner le dernier sacrement Je vais être en paix avec Dieu Maman sans effet Maman arrête ça s'il te plaît Tu es en train de me faire du mal maman Maman prends tes médicaments Non s'il te plaît Maman tu vas aller mieux S'il te plaît prends ça J'ai très mal Personne n'est là Maman calme toi J'ai très mal Eh mon Dieu Eh mon Dieu Maman prends tes médicaments Maman s'il te plaît Ah Ok Il a quoi ? Pourquoi tu pleures ? Non rien ne va Bonsoir Ma maman est en train de mourir Elle m'a envoyé d'appeler les prêtres Pour lui donner la dernière bénédiction Oh non Est-il allé jusqu'à ce pont ? Qu'est-ce qui ne va pas avec elle ? Elle avait dit qu'elle avait mal à la tête Et une forte fièvre J'ai tout cela ? Oui Arrête de pleurer Allons-y Eh Venez Elle est là Maman Regarde J'aime les docteurs Elle respire toujours ? Ouais Je vais lui donner une ingestion Puis prendre l'échantillon de son sang Pour un test Ok Est-ce qu'elle a mangé ? Oui Juste un peu Maman Maman j'espère que tu vas bien Hé Docteur Bienvenue Merci Comment va-t-elle ? Elle a toujours de la fièvre J'ai eu son résultat Oui C'est quoi ? Elle a une hépatite chronique et de l'anémie Eh On doit faire quelque chose Eh Je vais donner de mon sang Mon sang On doit l'amener à l'hôpital d'abord Puis chercher un donneur gratuit Et où ? Comment je veux faire ? Parce que je n'ai même pas un rond avec moi Je n'ai même pas d'argent Je n'en ai pas Qu'est-ce que je veux faire ? Ok ça va On doit trouver un moyen pour l'amener à l'hôpital Ok Je ne sais pas mais Ok je vais aller chercher un moyen afin qu'on l'amène à l'hôpital Docteur que Dieu te bénisse Docteur Dieu te bénisse Que Dieu te bénisse docteur Je n'ai pas besoin que quelque chose de mal arrive à ma mère Que Dieu te bénisse Maman J'ai un problème avec ton sang Mais mon Dieu Mon Dieu Qu'est-ce qu'on va faire Seigneur ? Tu as trouvé quelqu'un ? Je n'ai vu personne Je suis allée même pour que les gens me prêtent de l'argent Je n'ai vu personne qui peut me prêter de l'argent Je ne sais pas Je suis allée demander au point de ses amis Même sa famille Il n'y a personne Je ne sais quoi faire T'inquiète je donnerai mon sang Je suis un donneur gratuit Du moins sauve-lui la vie d'abord Que Dieu te bénisse Docteur Que Dieu te bénisse Elle est où ? Ok A l'intérieur Mon fils Merci énormément Dieu te donnera toutes choses Amen Et décide que ton cœur ne manquera jamais Amen Maman Je vais m'en aller maintenant Je reviendrai vous voir après Je ne sais pas comment te dire merci J'apprécie beaucoup toutes les choses que tu as fait pour nous Que Dieu te bénisse beaucoup pour nous Amen Notre devoir est de sauver la vie Dieu merci j'ai fait ma part Je reviendrai vous voir après D'accord Que Dieu te bénisse Que Dieu te bénisse Merci bye C'est un homme bon Il est maman Ok du coup Oui maman Je vais te décrire à ta soeur Qu'elle envoie l'argent Pour qu'on donne à ses messieurs Je l'ai déjà appelé Ok Allons à l'intérieur Je vais rester ici dehors Ok je t'apporte quelque chose alors Mais J'allais venir lorsque j'avais reçu la lettre Mais mon super-sœur d'Abouja avait un très grand travail là-bas au bureau Voilà pourquoi ça m'a pris du temps Adogo Si ce n'était pas à cause de cet homme Ta mère allait mourir Alors qui est ce jeune homme Maman Je dois vraiment le voir pour le remercier T'inquiète Je vais t'amener à l'hôpital où il travaille Si tu as le temps je vais t'amener Et il sera heureux de te voir Honnêtement je dois voir Ces garçons gentils Je dois le voir avec mes deux yeux Mais Je vais te prendre la nourriture Non maman Je reviens Je reviens bientôt T'inquiète Allons-y Oh mon dieu Ne traînez pas là-bas au Hein s'il vous plaît Infirmière on veut voir le docteur Lesquels d'entre eux ? C'est un homme Il travaille ici Oh le docteur assistant Il est déjà viré de cet hôpital Il y a de cela quelque temps Viré ? Par qui ? Il avait traité quelqu'un sans demander l'argent Il pouvait même le retrancher dans son salaire C'est pour le traitement de la mère qu'on n'avait pas donné de l'argent Mais ma sœur a envoyé de l'argent pour le payer Bien l'argent a été payé tard Je ne comprends pas Qui est le directeur ici ? Elle n'est pas disponible S'il vous plaît excusez-moi Ça c'est vraiment ridicule Mais qu'est-ce que ceci veut dire ? C'est quel genre de système ? Je ne comprends rien de ce qui se passe Grande sœur je connais chez lui Allons dans sa maison Oh je comprends rien de ce qui se passe Oh je comprends rien de ce qui se passe Qu'est-ce qu'il se passe ? Toc toc Est-ce que tu penses qu'il y a quelqu'un ? Laisse-moi aller voir d'abord de l'autre côté Ah docteur Bon après-midi Oh grande sœur Il est ici Docteur je vous présente ma sœur aînée Ok Bon après-midi docteur Bonsoir comment vas-tu ? Oui ça va je suis au courant de tout Et je suis très désolée pour ça J'ai pris ça comme mon sort C'est déjà passé Tu es vraiment un homme bon Je ne croyais pas que les gens comme toi existent toujours Ah on ne peut pas comparer ça à ce que Dieu me fait Ça va déjà Tu sais Tu ne sais pas ce que tu as fait pour moi Pour ma famille également Tu as donné ton son à une femme qui n'est même pas de ta famille Tu as perdu ton travail parce que j'avais sauvé ma mère Mon Dieu va te bénir Et te bénisse aussi Merci énormément De rien Asseyez-vous Ok Ok que puis-je vous offrir ? Que puis-je offrir ? Rien du tout Rien ? Hum 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 Tu sais quoi petiteur ? Tu sais que c'est un homme beau ? Oui Il est parfait Je l'ai apprécié Hum hum Toi hein Grandeur Hey J'ai vu de la manière dont tu parlais avec les docteurs J'ai t'ai vu de mes propres yeux Ok Est-ce qu'il y a du mal si je tombe amoureuse de lui ? Non pas du tout Rappelle-toi qu'il y a un docteur en médecine Et je connais très bien ce village Ok De toutes les façons Hum Si tu l'aimes Dis-lui non Ma Ogué Regarde ma petite Ogué mais dis-tu ce que je dois faire ? Ok Je veux le faire Ok Maman est entrée Oui Ma Ma O Maman Si je rentre en ville Je parlerai à mon bonsoir qui te trouve un bonsoir dans un hôpital privé Aïe Aïe Merci beaucoup Merci J'ai beaucoup de gens dont je dois prendre soin Aïe Merci Seigneur Ça va C'est une promesse Je le ferai D'accord Merci Tant que je serai en vie Tu ne souffriras jamais Je te rendrai un homme heureux Merci T'es une fille si aimante Merci beaucoup D'accord Bientôt je rentre en ville Mais avant d'y aller Je viendrai te dire au revoir D'accord Pas de problème Je m'en vais maintenant D'accord Prends bien soin de toi Ok Ne permets pas que quelque chose puisse te déranger Ok D'accord Je rentre en ville dans quelques jours Alors je t'inviterai pour que tu connaisses moi et que tu rencontres mon boss Merci beaucoup C'est tellement reconnaissant C'est bon Je t'enverrai l'argent pour quelques besoins Merci beaucoup C'est gentil ta part Ok Ce n'est pas énorme pour un homme que j'aime tant Ce sont les preuves d'amour Ouais Chérie Hein C'est qui cette femme Elle est mon amie Voici ma femme Elle est venue hier Tu vois Dans la vie On n'a toujours pas ce que l'on veut Il a fait sa part dans ta vie Et il est certainement parti Et tu dois aussi aller dès l'avant Ecoute Tu ne connais même pas sa classe sociale Peut-être qu'il est rôturier Alors tu ne peux pas avoir cette décision Non maman S'il te plaît Ne dis pas ça Nous avons tous deux différents destinés N'est-ce pas Tu ne peux pas dire ça S'il te plaît Mon instinct Ne cesse de me dire qu'il y a quelque chose à propos de cet homme Quelque chose de bien Quelque chose de merveilleux Je veux dire J'aimerais plus le connaître Je vais bien le rencontrer J'aimerais bien connaître plus sur lui Ecoute Je Je préfère rester comme ça Jusqu'à ce que je vais les rencontrer Je ne le dirai pas bien C'est bon alors On peut aller à l'intérieur Maman je veux rester ici Non Tu as beaucoup traîné ici Adore l'intérieur Tu veux dire que ma sœur Amaka a fait tout ça à toi ? Oui Pourquoi ? Je ne sais pas où Nous qui étions aussi Je pensais que vous étiez amie C'est la vérité Ça c'est pas possible Amaka ne peut pas te faire ce genre de choses Amaka ne peut pas faire ça Tu me trèves maintenant d'une menteuse ? Ce n'est pas quelque chose en train de te traiter de mensongère Obiora Ecoute regarde Ecoute Touche Touche Tu vas sentir quand ça me fait très mal Vas-y touche Tu vas sentir Non mais je ne sens rien Touche non Tu ne sens rien Vas-y Je ne sens rien Vas-y Touche non Tu ne sens rien Tu ne sens rien Vas-y Non Qu'est-ce qui se passe ici ? Fils Papa Qu'est-ce que j'ai dit qui te rends enthousiaste ? Je sais qu'il y a quelque chose dans mon vache Mais dis-moi, pourquoi tu es enthousiaste ? Regarde, je savais Je savais que vous alliez me demander Mais laissez-moi vous expliquer Papa J'ai trouvé la femme que je veux marier Toi Mézier T'as trouvé la fille que tu veux épouser Fils Papa Selon mon calendrier aujourd'hui n'est pas un jour d'amusement Alors, dis-moi votre chose Papa, écoutez, je ne m'abuse pas, je suis sérieux Papa, vous devriez voir cette fille Elle est comme une splendeur Une femme née avec une beauté excessive Une beauté standard et extrême Une beauté sans pareil Papa, je pense qu'elle va faire une merveilleuse reine Mais si Papa Tu as l'air très sérieux Bien sûr Si c'en est le cas Amène-la D'accord, papa Je l'ai ferré très rapidement Mais je n'ai rien que je n'ai pas encore la croissance Vous devrez y croire Je suis vraiment sérieux, papa Mézier Papa T'as finalement trouvé une fille que tu veux épouser Ah, j'ai hâte Mes yeux Je n'ai absolument rien à faire avec toi, papa Menteur Oui Non, menteur Je l'ai vu de mes propres yeux Ce que tu as vu n'était pas normal C'était un piège Et tu penses que moi je vais te croire Hein, Obiora Tu peux croire si tu veux Mais si tu ne veux pas, alors ne crois pas Ce qui est vrai, c'est que je t'ai dit la vérité Ok, c'est bon Si c'est vrai, pourquoi tu l'as aidé à s'enfuir alors ? Pourquoi ? Donc tu voulais que je te laisse romper quelqu'un chez toi à la maison Tu allais me laisser étrangler cette fille une fois pour toutes Parce que cette fille n'est rien qu'un démon, une sorcière Je comprends maintenant que tu ne devais pas me croire Et je pense que tu dois Tu veux faire quoi ? C'est quoi le problème ici ? Hein ? Papa, bienvenue Amaka ? Papa, sois les bienvenus Amaka ? Papa ? C'est rien Rien papa, c'était juste une incompréhension Entre nous Oui papa Vous êtes sûr ? Oui papa Papa, ne vous inquiétez pas Ne vous dérangez pas parce qu'on va résoudre ça Oh, vous pouvez les régler vous-même ? Oui papa Oui papa, oui Assurez-vous que vous le faites Afin que rien d'étroge ne puisse arriver dans cette maison Papa Papa, bienvenue C'est une écoute Toi, Zoh Obdorah C'est toi Tu oses me trahir C'est toi Et dosier Tu ne mets repos pas toujours Bonjour oncle Qu'est-ce qui est bon ce matin ? Je suis venu pour te rappeler Qu'il reste deux jours prévu au jour du marché Et tu vas aller dans tout le village Dire à tout le monde Comment tu as tué ta mère ? J'ai compris Je l'attendais Oh, tu es en train d'attendre ? C'est tout ce que tu peux dire ? Oh, donc tu ne te déranges pas ? Comment les gens vont te voir ? Comment les gens vont réagir lorsque tu leur diras Que tu as tué ta mère ? Je m'en tape Je vais faire ce que je dois faire pour que maman soit enterrée Les restes ne me concernent pas L'important c'est de faire ce que je dois faire J'ai une autre condition de plus pour toi Qui est ? Si tu peux lâcher la terre d'ici à Go Je pense que tout sera fini Je préfère endurer la punition que donner la terre de mon père Qui est mon seul et unique héritage ? Vraiment ? C'est tout ce que tu peux dire ? Ok Nous allons voir O territory pour tranquille Nous allons voir Là on se remarque Le problème Encore Tu es assez grand Pour créer ta propre famille Va te marier Et va t'installer Papa Je suis en train de travailler déçu Vous ne pouvez pas m'efforcer à me marier Du moment où je ne suis pas prêt à ça Je dois te forcer dans ça, Obiora Voilà, je dois te forcer dans ça Parce que tous les villages A déjà commencé à parler à propos de toi Vivre avec tes parents Jusqu'à cet âge que tu as maintenant Ça ce n'est plus normal C'est la plus grosse hante, Obiora La hante, regarde-moi cet enfant Papa, regarde-moi Est-ce que vous savez que vous me rendez la vie difficile Vous me rendez vraiment la vie difficile Et si maintenant je pars là-bas et je prends une mauvaise fille Et toi tu la rejettes Ça en tout cas, ça sera la fin Que personne ne me parle d'une fille dans cette maison Obiora Va prendre un pot de dame Et laisse-moi libre Même si c'est une chèvre C'est aussi bien, même si c'est une gêne Qui va dans tous les sens Hein, on va quand même l'accepter Nous allons la recevoir Va quand même l'emmener Va te marier C'est ce que je veux Tu nous fais la honte Tu nous fais la honte, Obiora Papa, 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 ça ce n'est pas une bonne idée C'est pas une bonne idée, papa Comment vous pouvez réfléchir de la sorte ? Peu importe que ce soit la bonne ou non Tu dois te marier Afin que cette errance partout dans les villages Va s'arrêter À cause de toi Oui, tu dois te marier Tu ne penses même pas Tu seras toujours sous ma charge Je parle, papa, papa, parle-toi Je ne veux pas que ce soit forcé Je ne vais pas Obiora, reviens ici Moi, je parle Et tu te permets de partir Tu m'as entendu Tu dois te marier un point, c'est tout Si tu n'arrives pas à trouver une dame de ton choix Pour épouser Je te trouverai une Moi, ton père Je te trouverai une Je te dis Quitte mon chemin Agba On ne s'est plus vu, non ? Viens, on va aller, non ? As-tu oublié le rendez-vous ? Ah, ah Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Ah Es-tu aveugle ? Tu ne vas pas ? Voulais-tu me renverser ? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Tu veux briser ma glace ? Tu me demandes si je voulais briser ta vitre J'étais là parlant à mon ami Et tu as failli me ramasser Donc, ta vitre est plus importante que moi C'est ce que tu dis ? Je sais pourquoi je te laisse partir Juste pour une seule chose Alors respecte-toi Frère, dégage Tu ne peux rien me faire Je suis plus fort que toi Tu ne peux rien me faire Jeune homme, respecte-toi Je respecte-toi Je ne veux plus me répéter Tu ne me feras rien D'accord, tu as gagné C'est à toi plutôt d'apprendre à te respecter Importe-toi de moi encore Tu verras ce que je te ferai Regarde-le-moi C'est quoi ce genre d'imprudence Regardez-le-moi Allons-y Attends un peu Qu'est-ce qu'il y a ? Regarde-le-moi Le gars a failli me ramasser Qui va-t-il faire d'ailleurs ? Qu'est-ce que tu dis ? Parce que les presses Donc ils peuvent me tuer Allons-y Ne t'occupe pas de lui Tu penses qu'il va faire quoi ? Qu'est-ce que tu me dis ? C'est quelque chose de ça Tu sais d'ailleurs Je t'entends de dire Maman C'est quoi cette histoire Que je suis en train d'entendre Papa dire au propos du mariage ? Je l'avais déjà dit Le mariage C'est de ça que nous parlions Mais maman Pourquoi on est en train de le forcer ? Mais pourquoi vous ne lui permettez pas De le faire au moment opportun ? Peux-tu t'éterre ? Es-tu contente de le voir ici ? N'est-il pas si grand Pour avoir sa propre maison ? Hein ? Partout ici dans le village Tout le monde parle de lui Maman laisse-leur parler Hein ? Tu sais bien que le commérage Ne finira jamais dans ce village Je pense qu'il sait ce qu'il fait Qui ne sait pas ce qu'il fait ? Il est juste en train de se distraire En apportant la honte dans cette famille Mais je suggère qu'on le laisse faire Comme ça il peut bien planifier sur sa vie Qu'il aille le faire chez lui Et non chez moi Ah ah maman C'est trop pressé Amaka Fais gaffe je te dis Si j'entends un mot de toi Tu verras je te dis Tu m'as très bien compris Grand frère c'est un prince D'accord Prince de quel royaume ? Je ne lui ai pas posé toutes ces questions Mais il a dit qu'il va venir pour te voir Qu'il vienne me voir Parce que nous devons Parler du mariage Il n'a encore rien dit Je t'avais dit que Je voulais une bonne nouvelle Juste après ton diplôme d'études Un grand homme Avec une grande voiture Va arriver C'est ce que j'attends Laissons voir alors Je le dis parce que Je parle en tant qu'un homme Je le dis parce qu'il n'y a pas un homme Qui s'intéresse à une belle fille Comme toi Et ne voudra pas aller plus Grand frère Grand frère Je te le dis donc Calme-toi Quand il sera là On parlera de mariage Oh ? Tu vas le voir non ? Absolument Va me trouver quelque chose à manger J'ai faim Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est important Pense à propos Le plus tôt tu trouveras une femme Le plus tôt tu commenceras à réfléchir Comme un homme Je sais maman Mais seulement Vous devez me donner du temps Accordez-moi du temps Au lieu de M'efforcer A aller me marier Il ne t'efforce pas Il n'est pas en train de t'efforcer Il est juste en train de te faire raisonner Et c'est tout mon fils Est-ce qu'on aide à quelqu'un Rélever le défi comme ça ? Est-ce que c'est la meilleure manière D'aider à quelqu'un Rélever le défi ? Papa est en train de chercher A me pousser en dehors de cette maison Mba 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 Non 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 Oui Je veux pratiquement Te faire sortir de cette maison Parce que tu n'es plus La bienvenue ici Pour vivre avec tes parents Est-ce que toi-même Tu n'as même pas honte Un imbécile à 40 ans Est un imbécile pour toujours Maman As-tu entendu ce que papa a dit ? Tu as entendu ? Rien de ce que tu diras Ne pourra changer quelque chose Tout ce que je veux C'est que tu puisses venir Avec la femme Avec qui tu as été mariée Ou bien c'est ta masculinité Qui ne fonctionne pas C'est ne plus normal ça Pour un homme Maman Dis à papa d'arrêter Dis à papa d'arrêter maintenant Naï S'il te plaît Mon mari Doucement Parle calmement Mon mari Qu'il tombe Ce n'est pas mon problème Je m'en fiche Tout ce que je veux C'est qu'il s'est marié C'est simple Pourquoi il ne me comprend pas ? Naï Doucement Tiens Toi là Fais un bon sujet Tu n'as rien d'important à dire Au lieu d'avoir honte de lui Tu continues toujours à le soutenir Naï Je t'entends de lui faire comprendre Ce qu'on est en train de lui dire Merci Merci à toi la femme Au lieu d'avoir honte Tu continues à le soutenir Arrête de lui mentir Dis-lui la vérité Après lui enseigner Comment avoir une femme Apprends lui aussi Comment il faut engrosser une femme Et comment éduquer ses enfants Il n'a même pas honte Jusqu'à cet âge Jusqu'à cet âge Tu continues à faire de tes parents Maman Heureusement que vous êtes là Vous avez entendu Vous avez entendu de vous-même De vos propres soeurs Vous avez entendu Mon fils Calme-toi Tu connais bien ton père Il est toujours comme ça Tu dois te calmer A sa place S'il te plaît Je t'en prie Maman Je sais que je donne mes rêves Mais vous ne pouvez pas m'efforcer Il n'est pas en train de te chasser Il te dit des vérités Laisse-moi te dire Ce que ton père te dit Est vraiment la vérité Oh, Edoze Tu penses que tu peux fuir? Hein? Je ne suis pas encore prêt Les garçons Prenez-les Eh toi là Mette ta bouche Je n'apprécie surtout pas la manière dont mes parents sont en train de me traiter en ce qui concerne le mariage Je n'apprécie pas ça vraiment Obura Je sais qu'ils sont en train de te mettre de la pression Mais ils te disent la bonne chose Qu'est-ce que tu veux dire? Ah ah Qu'est-ce que je veux dire? Obura Toi et moi savons que tu ne peux plus vivre avec tes parents jusqu'à cet âge Je ne suis pas encore riche Je ne le suis pas Obura Tu n'as pas besoin d'être prêt Avant que tu puisses commencer à planifier Commence déjà à planifier Comment tu vas te marier Et tout sera mis en place Et tu penses que c'est facile? Obura C'est facile J'allais dire avec Dieu Et si tu trouves une très bonne femme? Tout avancera facilement Oui Regarde je dois y réfléchir Il n'y a rien Regarde mon pote Il n'y a rien à penser à propos de ça Prends ta décision Et mets-toi en action C'est simple Et tu es sûr? Oui Oui C'est parti ! 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 Il faut que tu m'accordes du temps. Laisse-moi aller dormir réfléchir, je te reviendrai. Écoute, ce n'est pas grave si tu pars te reposer. Aide-moi juste à le faire, je t'en prie. Ok, s'il te plaît, aide-moi vraiment. Mais nous disons la même chose. Je vais aller réfléchir et je vais te revenir. S'il te plaît, ok, aide-moi. Je le ferai, pas de problème. Fais un effort. Elle est amoureuse. Ok, s'il te plaît, n'oublie pas. Aide-moi, je t'en prie, pardon. Ok, s'il te plaît, ok. C'est très bien. Ok, je te reviendrai. Ah, merci, hein. Bonjour, s'il vous plaît, j'aimerais voir le docteur. C'est urgent, je vais vraiment le voir. Ok, pas de problème. Asseyez-vous, je vais l'appeler. Il n'y a pas de problème, je suis ici. Ok, il est en train de venir. D'accord, c'est gentil. Merci. Ah, docteur, bonjour. Comment tu vas? Ah, je vais bien maintenant, docteur. Ah, docteur, j'ai besoin de votre aide. Puis-je avoir l'adresse de celui qui m'avait sauvé la vie? Oh, fort malheureusement. Il ne nous a laissé aucune adresse, aucun contact. Je veux dire qu'il n'a pas mentionné son nom. Et il n'est plus jamais revenu. Mon Dieu. Ça devient alors très, très compliqué, là. Mais comment est-ce que je vais les voir? Ah, mon Dieu. D'accord, docteur. Je vais déjà partir. Je continue mes démarches. Au revoir, docteur. Alors, cherchez un peu son numéro, si vous pouvez voir ça. Mon fils, s'il te plaît. Ce que ton père te dit est très important. Pense à propos. Hein? Le plus tôt, tu trouveras une femme. Le plus tôt, tu commenceras à réfléchir comme un homme. Je sais, maman. Mais seulement vous devez me donner le temps de planifier tout ceci. Au lieu de me forcer au mariage. Il ne te force pas. Il n'est pas en train de te forcer. Il est juste en train de te faire raisonner. Et c'est tout, mon fils. Est-ce qu'on aide quelqu'un à rélever les défis comme cela? Est-ce qu'on aide quelqu'un à rélever les défis de cette façon-là? Papa est en train de chercher à me pousser hors de sa maison. Mba, 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 mba. Non, non, non. Oui. Je veux pratiquement te faire sortir de cette maison. Parce que tu n'es plus la bienvenue ici. Pour vivre avec tes parents. Est-ce que toi-même, tu n'as même pas honte? Un imbécile à 40 ans est un imbécile pour toujours. Maman, tu vois ce que je suis en train de te dire. Tu vois ça? Rien de ce que tu diras ne pourra changer quelque chose. Tout ce que je veux, c'est que tu puisses venir avec la femme avec qui tu as été mariée. Ou bien c'est ta masculinité qui ne fonctionne pas. C'est ne plus normal, ça, pour un homme. Maman, maman, maman. Demandez à propos d'arrêter. Demandez. Naï, s'il te plaît. Mon mari, doucement. Parle calmement, mon mari. Qu'il tombe, ce n'est pas mon problème. Je m'en fiche. Tout ce que je veux, c'est qu'il s'est mariée. C'est simple. Pourquoi il ne me comprend pas? Naï, doucement. Tiens, toi là, fais un bon site à vous si tu n'as rien d'important à dire. Au lieu d'avoir honte de lui, tu continues toujours à le soutenir. Naï, je tente de lui faire comprendre. C'est qu'on est en train de lui dire. Merci. Merci à toi, la femme. Au lieu d'avoir honte, tu continues à les soutenir. Arrête de lui mentir. Dis-lui la vérité. Après lui enseigner comment avoir une femme. Apprends lui aussi comment il faut engrosser une femme. Et comment éduquer ses enfants. Il n'a même pas honte. Jusqu'à cet âge. Jusqu'à cet âge. Tu continues vers tes parents. Maman, heureusement que tu es ici. J'ai entendu quand même ce que papa m'a dit. Mon fils, calme-toi. Tu connais bien ton père. Il est toujours comme ça. Tu dois te calmer à sa place. S'il te plaît, je t'en prie. Je n'apprécie surtout pas la manière dont mes parents sont en train d'appréhender ces problèmes de mariage. Je n'apprécie surtout pas. Obiora, je sais qu'ils sont en train de te mettre de la pression. Mais ils te disent la bonne chose. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah ah, qu'est-ce que je veux dire? Obiora, toi et moi savons que tu ne peux plus vivre avec tes parents jusqu'à cet âge. Je ne suis pas encore prêt. Je ne le suis pas. Obiora, tu n'as pas besoin d'être prêt. Avant que tu puisses commencer à planifier. Commence déjà à planifier comment tu vas te marier et tout sera mis en place. Et tu crois que c'est facile? Obiora, c'est facile. J'allais dire avec Dieu. Et si tu trouves une très bonne femme? Tout avancera facilement. Oui. Mon cher. Écoute, en tout cas, je vais essayer d'y penser. Il n'y a rien. Regarde, mon pote, il n'y a rien à penser à propos de ça. Prends ta décision et mets-toi en action. C'est simple. Tu es sûr? Oui. Prends ta décision et mets-toi en action. C'est simple. Un de cas au qu'est-ce? Ça m'a ajusté. Ça fait longtemps. Oh, oui. Mais vous m'aviez oublié, sa majesté. Comment puis-je t'oublier? Tu sais que c'est un homme d'affaires? Et aussi la responsabilité de diriger mon peuple. C'est bon, alors. Il n'y a pas de problème. C'est bon. Merci pour ta compréhension. Merci. Que puis-je t'offrir? N'importe quoi. N'importe quoi. Mais pas de l'eau minérale. Ah. D'accord. Garde. Ne suis pas cette idiote-là. Oui, je lui ai fait tout ça. Hum-hum. Mais pourquoi non? Tu me poses cette question après qu'elle m'ait trompé à propos de toi et mon frère. Elle est venue chez moi prétendant être une très bonne fille. Ha. C'est vrai? Hum-hum. Tu sais, je l'ai même vue l'autre jour. Sa présence me répugne et mon cœur était très serré. Alors? J'ai fait ce que je pouvais faire avec elle, alors elle dira que je ne l'ai pas prévenue. Hum-hum. Malgré ça, elle est toujours notre amie. L'amie de qui? Eh, sans effet. Elle n'est plus mon amie, oh. S'il te plaît, Amaka. Tu peux toujours lui pardonner. Regarde, je n'ai rien contre elle, oh. Mais notre relation d'amitié, là, n'existe plus. C'est vrai? Hé, hé. Arrêtons de parler de cet idiote-là. Alors, dis-moi. Si tu ouvres tes cheveux, c'est quel modèle que tu vas nous faire encore? Hum-hum. Je pense aux rastas. Des rastas? Tu penses que si tu le fais, ton visage sera... Hum, docteur. Bonjour docteur. Ah, tu l'as vu. Voir qui? La jeune fille à qui tu as donné ton sang. Viens de sortir. La dame? Oui. Ah, ok, ok. Que je la vois, s'il te plaît. Je n'arrive plus à être tranquille. Depuis que ton sang coule dans mes veines. Permets-moi de te voir. Peu importe où tu es. Je suis en train de te chercher. Je suis en train de te chercher. Je suis en train de te chercher. En tout cas, je vais vraiment essayer de la rencontrer, dès que je le retrouve, je vais vraiment essayer, essayer de la pénétrer son cœur, lui parler, pour que je puisse m'essayer, ouais. Oh, oh, désolé, 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 laissez-moi ramasser, je suis vraiment désolé, désolé, pardonnez-moi. Et tu sais, quand j'ai regardé ces filles dans les yeux, j'avais senti quelque chose de très différent, quelque chose que je ne pouvais pas expliquer. J'avais senti autre chose. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'était plus dur que moi. Écoute, ne me dis pas que tu es en train de tomber amoureuse d'une étrangère. C'est exactement ça. Je ne l'ai pas vue comme une étrangère. Maintenant, réfléchissons un peu. Comment peux-tu sauver quelqu'un, sans avoir aucune indication d'elle? Tu sais, je ne sais plus de quoi j'étais en train de réfléchir. Je voulais juste l'aider, d'accord? Je voulais juste la sauver, parce qu'elle était au moins point de la mort. C'est exactement ça. Et si elle ne survivait pas? Oh, elle avait survécu. Le docteur avait confirmé cela. Oh, c'est une bonne nouvelle. Oui. Bien, dans ce cas-là, sur le destin, change charge. Alors, que ce soit ainsi. Frérot, j'ai fait, il y a-t-il quelque chose à manger? J'ai faim, je veux manger. Quand tu as été venu ici, je t'avais parlé de servir à manger, tu n'avais pas à faire. Et maintenant, tu as ça. J'ai fait maintenant, et je veux manger. Lève-toi et viens me donner quelque chose à manger. Ah, je suis déjà fatigué de me déranger. S'il te plaît, va-t'en seul. Va prendre toi-même. Allons-y, non. Comme quoi? Je suis ton servant. Donc, tu veux que je rentre? Mais va chez toi. Si tu as un outil chez toi, va-t'en. Va chercher un outil. Que je rentre comme ça? Oui, je n'ai pas dit un outil à te servir, mais toi, va-t'en. Après? Oui, oui, va-t'en, à plus tard. Nédi. 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 Viens, 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 viens. Je t'avais donné une semaine pour parler avec ton fils, mais il n'y a pas encore de résultat. Je vais encore te donner une semaine. Si rien n'est fait avec lui, en aménant la femme de son choix dans cette maison qu'il va épouser, je n'aurai aucune autre option que de le forcer à trouver une femme. Mais mon mari, ça ne sera pas possible. Tu penses que je ne vais pas le faire? Eh, eh, oh! Je n'ai pas dit... Non, 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 quoi? Non, 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 s'il te plaît, je n'ai pas dit ça. Tu dois l'aimer. Oh, pardon. Dans cette génération? Ça, ce n'est pas mon problème. Né, s'il te plaît, vas-y doucement, je t'en prie. Même s'il apportait plus, tout ce que je veux, c'est qu'il puisse trouver une femme et devenir un homme marié. Oui. Je m'en fiche de ce qui peut arriver. S'il te plaît. Hein? Non, pitié. OK. Je t'en souplie, oh? Ne m'appelle pas ! Ne m'appelle pas ! N'importe quoi ! N'importe quoi ! N'importe quoi ! Qu'est-ce que c'est ? Il y avait un sentiment. Lorsque mes yeux l'ont vu, il était très magique. Il était quelqu'un que je n'avais rencontré toute ma vie. Il était tellement beau, il était merveilleux. Je te dis ! Attends, grande soeur. J'espère que tu n'es pas en train de me dire que les messieurs qu'on appelle meurtriers et c'est lui dont tu parles. Il n'est pas un meurtrier. Il n'est le pas. Mais il y a quelque chose d'étrange en lui. et je dois très bien me concentrer sur ça. Non, mais dis-moi que tu m'as. Pas du tout, je te dis la vérité. Au fait, je ne m'aime pas comment... Salut mon ange ! Salut maman ! Bonjour ! Euh, maman ! Oui ! Salut ! Maman, bienvenue ! Merci ! Maman, regarde là ! Maman, je vous laisse. Merci ! Oh, vas-y ! Bonjour maman ! Oh oui, mon bébé ! Maman ! Comment tu vas ? Oui, ça va bien. Cet homme qui a sauvé ta vie. Est-ce que tu as réussi à avoir ses contacts ? Le docteur a dit qu'il n'avait pas pris une information sur lui. Donc, je n'ai rien eu. Oh, c'est pas bien. Maman, j'aimerais vraiment savoir qui est ce bon Samaritain. C'est vraiment un homme bon. T'inquiète. Peu importe ce qu'il est, notre Dieu le bénira. Amen ! Qu'il le bénisse énormément. Je serai avec ton père. Veux-tu nous rejoindre ? Maman, je suis très fatiguée. Je dois me reposer. Je peux voir ça ? Alors, ce n'est pas grave. Réponse-toi. Je t'aime. Regarde-toi. Regarde-moi cette jolie demoiselle. Maman, t'inquiète, si ça provient de toi, ça me fera plaisir. Tu es comme une petite poupée. En fait, tu es aussi. Maman, vas-y, je me repose. Je te verrai après, OK ? Je t'aime aussi, mon bébé. Quel sentiment. Ces sentiments. Je n'arrive plus à me contrôler. Maman, en tout cas, je ne suis plus à l'aise avec tout ce qui est en train de se passer entre nous et comme ça. Je ne suis plus d'accord. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je suis juste en train de parler de cette affaire qu'il y a entre nous. Je ne pense pas que ce serait intéressant de pouvoir continuer. Mais... Amaka, tu es mon sang. Nous sommes supposés être amis et non amoureux. Obura, s'il te plaît. Va jusqu'au bout. Arrête de tourner à rond. Le problème, c'est qu'il est temps d'arrêter avec ceci. Obura... Mais... Pourquoi ? Parce que je veux me trouver une femme. Je veux me marier. Je veux arrêter avec cette vie. Et qu'est-ce qui va m'arriver ? Tu dois aller te trouver aussi un homme. Jamais ! Ne me dis pas ces choses. Amaka. N'essaie même pas d'y penser. Amaka, si c'est sans qu'il y a des yeux qui ne font que me voir, alors il est mieux de les crèver. Oui, il est mieux que nous puissions arrêter ceci le plus tôt possible avant que le monde ne le découvre. Et si tu m'abandonnes ? Et je te dirai au monde ce que nous faisons. Quoi ? Je suis sérieuse. Amaka ? Mon Dieu. Dans quoi est-ce que je me retrouve ? Mon Dieu. Salut. Bonjour. Ah, bonjour. Ravi de te rencontrer encore. Oui. Votre nom ? Mon nom est Princesse Barley. Princesse ? Je suis banquière à Dekin Red, au royaume d'Oumwazé. Oumwazé ? Vous avez beaucoup de riches de l'autre côté. Mon nom, c'est Oumwazé. Ok. Ok. Comme vous m'avez trouvé en train de manger, réjeunez-moi. Oh non, ça va comme ça. Vous êtes sûre ? Ça va bien. Euh, ok. Nkechi ? Bon après-midi. Je ne suis pas contente. Je ne suis pas du tout contente. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est à propos de ton amie Obiora. Et quoi avec lui ? Écoute, Ogué, je suis follement amoureuse de lui. Je suis tellement amoureuse de Obiora. Franchement. Le merveille ne finira jamais. Ogué, tu es amoureuse de mon amie Obiora. Oh, Ogué, qu'est-ce qui est drôle dans ça ? Dis-moi moi ce qui me fait rire. Ok, c'est vrai que tu es amoureuse de mon amie Obiora. Et comment vais-je m'appeler ? Tu sais, Ogué, s'il te plaît, je veux que tu m'aides à conquérir son cœur. Oui, je sais que tu peux le faire. Aide-moi vraiment à le convaincre. Tu sais, j'aime vraiment Obiora. Je l'aime de tout mon cœur. Je veux que tu m'aides à me convaincre. Je sais que tu peux le faire. Qu'est-ce qui t'a fait penser que je peux convaincre Obiora ? Ha, n'es-tu pas son amie ? Bien sûr que tu peux bien le faire pour moi. Ah. Écoute, Ogué, je suis prête à tout faire. Je ferai tout si tu acceptes seulement de m'apporter de l'aide. S'il te plaît, je ferai tout. Es-tu tout ? Ok, je t'ai entendu. Il faut que tu m'accordes du temps. Laisse-moi aller dormir réfléchir, je te reviendrai. Écoute, ce n'est pas grave si tu pars te reposer. Aide-moi juste à le faire, je t'en prie. Ogué, s'il te plaît, aide-moi vraiment. Mais nous disons la même chose. Je vais aller réfléchir et je vais te revenir. S'il te plaît, Ogué, aide-moi vraiment. Je le ferai, pas de problème, Ogué. Fais-le fort. Elle est amoureuse. Ogué, s'il te plaît, Ogué, n'oublie pas. Aide-moi, je t'en prie, pardon. Bye, Ogué. C'est très bien. Ok, je te reviendrai. Hein, merci. Je suis très contente. En tout cas, c'est vraiment un honneur pour moi d'être visitée par vous. Et surtout, venir jusque-ci au moins à la maison. C'est aussi un honneur pour toi de m'accepter dans ta maison. En tout cas, vous êtes vraiment modeste. Bon, oublions ça. C'est juste que c'est vraiment un honneur pour moi. C'est vraiment un honneur pour moi. J'ai envie de m'asseoir. Oh, oh, je vais aller vous la chercher. Non, 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 t'inquiète. Je préfère m'asseoir là-bas. Un sucre, c'est bambou. Oh, non, 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 non. Je veux m'asseoir là-bas. C'est pas bien. Vous ne pouvez pas faire ce genre de choses, princesse. Non, non. Oh, non, 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 non. Je préfère m'asseoir ici. C'est très confortable. Ce n'est pas confortable. Très confortable. Vous êtes sûre? Oui. Alors, qu'en est-il si vous mettez ici? Moi, je vais me mettre là-bas. Je suis bien ici. Ok. Hé, Dozier. Hum? C'est toi qui avais tué ta mère. Alors? Sa Majesté, c'est la raison pourquoi je suis venu. Bien, si tu dis que le terrain n'est pas litigeux, alors je suis intéressé. Je veux construire une grande usine dans cette communauté. Sa Majesté, la terre est authentique. Elle m'appartient. Et je ne vais pas venir ici pour t'aider. Laissez voir. Quand je voudrais le voir. Parce que l'emplacement de cette usine m'est très important. C'est très bien, alors. Merci. Personne ne croit que j'avais fait de mon mieux. Il n'y croit pas. Il pense que c'est... J'ai tué ma maman sans une excuse. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je devrais agir de cette façon? Pourquoi? Je suis très désolée, honnêtement. Désolée de t'avoir rappelé ces choses. S'il te plaît, dis-moi. Qu'est-ce qui t'arrive à ta mère exactement? Je suis désolée, je n'aime pas parler de ça. Je ne pense pas que tu m'y croiras. Non, tu dois me le dire. Si tu me le dis, je croirai en toi. Tu peux avoir confiance en moi. Obiora, maman, j'ai t'ai appelé pour te demander où en sommes-nous avec la femme. Qu'est-ce qu'il y a? Maman, je pense qu'en tout cas, ça devient de trop. Vous me stressez. Comment? Hein? Obiora, qu'est-ce que tu veux vraiment me raconter là? Tu as dit que tu ne sauras pas parler à une femme que tu n'as pas appréciée. C'est exactement ça, maman. Je n'ai pas encore vu une femme de mon choix. J'ai suffisamment besoin du temps. Du temps pour planifier la stratégie ainsi que des stratégies. J'ai besoin du temps, maman. J'ai besoin du temps. Et dès qu'il sera temps de l'amener, je vais l'amener ici. Qu'est-ce que tu planifies? Tu as eu tout le temps que j'en suis la femme de ton choix. Alors, qu'est-ce que tu attends? Dis-moi, qu'est-ce que tu attends? Maman, vous n'allez pas comprendre. Comprendre quoi? Obiora, qu'est-ce que je dois comprendre? Obiora, réveille-toi avant qu'il ne soit trop tard. Obiora, qu'est-ce que tu es à mon fils? Dis-moi, qu'est-ce que je ne peux pas avec toi? C'est ton problème. Tu donnes des réponses qui n'ont même pas de sens. Et je veux qu'on te donne raison. Ça, c'est quel problème? Mais pourquoi tu sais si? Mais en tout cas, vous devez me donner du temps. Donnez-moi du temps. En tout cas, on est en train de parler du mariage. Donnez-moi du temps. J'espère que tout va bien. Oui. Et j'espère aussi te rencontrer. Oui, besoin de te voir. Où est ta soeur? Elle n'est pas encore rentrée. Attends, je vais te rappeler. Oui, maman. Elle n'est pas encore revenue. Et elle t'a dit qu'elle allait où? Elle m'a juste dit qu'elle allait en promenade. Mais elle va aller marcher où? Elle devait déjà rentrer depuis. Je pense qu'on doit aller la chercher. Maman, maman. Pourquoi te déranges-tu? Ma soeur n'est plus une petite fille. Elle peut facilement prendre soin d'elle. Oui, mais je sais tout ça. Il ne faut pas paniquer. C'est une grande fille. C'est une grande fille. Quand j'ai quitté l'hôpital, je... J'avais reçu un appel me disant que ma maman était à l'hôpital. Elle était dans une situation critique. Et je me suis rendu sur les lieux et je serais informé que ma maman avait besoin de transmission sanguine. J'étais sans espoir du fait que je ne pouvais pas lui donner mon sang. Je n'avais pas de sang. Du fait que je venais déjà de donner du sang à quelqu'un bien avant et j'étais dans des difficultés. Et j'étais dans une... des très grandes difficultés puisque je devais trouver une autre solution. Mais... Ce n'était pas possible. Je suis très, très désolée à propos. Désolée. As-tu déjà rencontré la fille en question ? Peux-tu la reconnaître ? Non. Je ne pense pas que j'y arriverai. Je ne pense pas que je reconnaîtrai sa face parce que son visage était plein de sang. Et je... Non, je n'y arriverai pas. Précesse. 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 Précesse, qu'est-ce qu'il y a ? Hein ? Précesse. 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 Qu'est-ce qu'il y a encore avec ces récipients? Eh, il n'y a presque pas d'eau. Eh, mon dieu. Eh. Eh, c'est compliqué, oh. Qui est-ce? Ah, maman? Ah, bon après-midi, maman. Ma fille, comment vas-tu? Je veux bien. Et comment va ta mère? Elle va bien. Est-ce qu'Amaka est là? Ah, je lui ai demandé d'aller prendre pour moi quelque chose. Oh, alors qu'est-ce que tu fais? Rien de grave, juste la soupe. Comme maman ne connaît pas la maison, laisse-moi t'aider. Eh, ma fille, c'est gentil de ta part. Je suis très contente. Maman, ce n'est pas grave. Eh, oui, maman. Vraiment, je suis très contente, ma fille. Ha, 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 ha. Est-ce, Louis? Barley, ne sois pas confuse maintenant. C'est bien Louis. Oh, il a vécu tout ça à cause de moi? Oh, mon Dieu. Je n'ai pas envie de parler avec quelqu'un, s'il vous plaît. D'accord, d'accord. Alors, s'il te plaît, ouvre la porte, je te dis quelque chose. Je ne suis pas d'humeur de parler avec quelqu'un, maintenant. Je te comprends. Alors, ouvre la porte, je vais te dire quelque chose, ok ? S'il te plaît. Laisse-moi tranquille. Va-t'en ! Ouvre la porte, s'il te plaît. Je vais te dire quelque chose, je t'en supplie, s'il te plaît. C'est bien, Louis. C'est Louis. C'est bien, Louis. C'est Louis. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? C'est quoi le problème ? Accident, accident. S'il te plaît, venez, venez, venez. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Elle n'est pas en train de respirer, elle n'est pas de l'aide. C'est con, venez nous aider. Va chercher quelque chose, va chercher, s'il te plaît. Elle ne respire pas, elle ne respire pas de l'aide. Lève-toi, lève-toi d'abord, s'il te plaît. Lève-toi. Hé, de l'aide. Elle n'est pas en train de respirer, s'il vous plaît. Elle ne respire pas, venez, venez. De l'aide, de l'aide. Elle ne respire pas, elle ne respire pas. C'est elle. Non, mais c'est elle. C'est elle, vraiment. C'est la fille. C'est bien elle. Cette situation devient vraiment embarrassante. Mon prince, j'ai déjà fini de laver le véhicule. Il est maintenant prêt. D'accord. Merci, mon prince. Je t'en prie. Fils? Oh, papa, bonjour. Bonjour. Bonjour, votre majesté. Comment tu vas? Je vais bien, papa. Où vas-tu ce matin? Oui, j'ai une surprise pour vous, papa. Surprise? Oui, papa. Que planifies-tu? Éprouvez un peu de patience. Donnez-moi quelques minutes, je reviens. Hein? Oui. Ah. J'ai une réunion dans une heure de temps. Euh, ok. Je vais revenir avant que vous n'y alliez. Oui, papa. D'accord. Merci, papa. Merci, papa. Ketchi. Ketchi? Oge, bonjour. Je vais bien. Oge, comment on va? Dis-moi, est-ce que tu l'as convaincu? Convaincre qui? Hein? C'était pas toi qui m'avais demandé d'aller le voir, de lui parler? Tu penses que c'est facile à faire? Il n'est pas facile à convaincre. Tu peux même demander à sa soeur, Amaka. Euh, je ne comprends toujours pas ce que tu dis. Peux-tu bien expliciter? Euh, pas de problème alors. J'ai besoin du peu pour moi, comme ça je vais le gérer. Oge, s'il te plaît. Oge, je t'en prie, hein? Je n'arrive pas toujours à te comprendre. Oge, sois explicite. Que veux-tu que je fasse alors? Regarde, regarde, Nkechi. Écoute-moi. Écoute-moi. Je vais partir. Regarde, j'ai besoin de 5 000. Pour finir ce boulot, j'ai découvert que Obura aime beaucoup prendre de la bière. Alors si tu me donnes cet argent, je vais l'utiliser pour acheter de la bière. Nous allons nous asseoir quelque part où il prend de la bière et ça va rendre facile mon travail. Hein? Tu me parles de la bière? Mais s'il désire la bière, vas-y, achète-lui. Oh, donc je dois lui acheter la bière, avec mon propre argent. Je peux voir que ce n'est pas sérieuse. Quand tu seras sérieuse, tu... Non, je... Oge, s'il te plaît, pas jusqu'à ce point. Calme-toi juste, hein? Que veux-tu alors que je fasse? Kéti, fais ce qu'il faut. Donne-moi ce 5 000, Nera, et il y aura aussi d'ailleurs ma part de transport. 5 000? Ya! Où trouverais-je cette somme d'argent? Je n'ai pas cette somme d'argent ici, oh! 5 000! Est-ce que tu m'insultes? Non, je n'ai pas fait ça. Est-ce que tu sais qui je suis? Est-ce que tu m'insultes à cause de 5 000, Nera? Oh, pas du tout. Kéti, est-ce que tu connais combien je dépensais sur ma petite amie pour acheter ses habits, ses babouches, et même ce qu'elle met au niveau des lèvres, et aussi pour ses cils? Tu sais combien je dépensais sur elle? 50 000, Nera, et voilà maintenant que tu m'insultes juste à cause de 5 000, Nera. Kéti, tu n'es pas sérieuse, tu n'es pas sérieuse. Ok, reviens, reviens, s'il te plaît, je t'en prie. C'est juste 5 000, Nera. Arrête de m'insulter, hein? Je veux te le donner, s'il te plaît. Ne me tiens pas rigueur, hein? C'est juste que je n'ai pas d'argent. Hein? 5 000, ce n'est pas pétéo, mais t'inquiète, hein? Dès que j'irai au marché aujourd'hui, je t'emmènerai cette chambre d'argent. Hein? Oui, je l'emmènerai chez toi à la maison. Si tu veux, tu l'emmènes, mais le plus tôt sera le mieux. Et moi, je te dirai que l'argent en main, le travail après. Je dois d'abord voir l'argent avant de faire quoi que ce soit. Je l'emmènerai, mais, s'il te plaît, ok? Rassure-toi de bien m'aider, s'il te plaît. Je refuse n'importe quel genre de trouble. N'oublie pas. Je peux voir que tu n'aimes pas au bureau. Et à chaque fois que tu me vois, tu me demandes au bureau, au bureau, au bureau, au bureau, au bureau. Mais en réalité, tu n'aimes pas au bureau. Ok, je vais attendre. Si je vois l'argent, comme ça, je commencerai. Je commencerai. Mais si je ne vois pas d'argent. Merci beaucoup. Pas de bureau. C'est gentil. Bye. C'est bien toi. Et tu savais que j'étais cet homme? Et tu as essayé de cracher sur moi? Et tu étais... Cory. Et auxiers? Attends! Et auxiers? Edo? Oh ! Je te salue, beauté. Comment était ta nuit ? Bien, et la tienne ? Je n'ai pas pu dormir durant toute la nuit. Je ne faisais que penser à toi. Mon prince, vous pouvez venir à l'intérieur et vous mettre ? Euh, ce n'est pas nécessaire tout ça. Ok. Les miens veulent te voir. Aujourd'hui ? Du moment où nous sommes en train de causer. Ils sont en train de nous attendre. Est-ce qu'ils ne peuvent pas attendre jusqu'au soir ? Comme ça, je peux dire à mon frère... Je ne pense pas que ce serait une très bonne idée. S'il te plaît, je ne vais plus le faire patienter. Alors, laisse-moi le temps d'aller me changer et mettre quelque chose de bien. D'accord. Beauté. Mon frère, est-ce que tu t'écoutes toi-même ? Hein ? Tu l'as trouvée et tu l'as quittée. C'était elle la première, Yfair. Yfair, c'était elle la première. Elle a été la première. Écoute, comment ? Comment quoi ? Elle n'a même pas été capable de me dire merci. Quelqu'un qui ne te dit pas merci. Est-ce que c'est normal ? Elle était supposée me remercier. Elle devait me dire merci. Pourquoi est-ce qu'elle ne l'a pas dit ? Yfair, merci. Pourquoi est-ce qu'elle ne m'a pas dit merci ? Merci. Mon frère... Tu n'étais pas comme ça. Hein ? Regarde. Ne penses-tu pas que ce que... Ce que tu as fait est enfantin ? Hein ? Ne le vois-tu pas ? La fille dont tu as sauvée la vie, tu l'as vue et tu l'as quittée. N'est-ce pas enfantin ? Elle a dit ça, non ? Hein ? Obiora... Obiora ! Maman... Euh... Viens ici. Asse toi ici. Maman, je t'écoute Maman, j'espère que ce n'est pas la chanson que toi et papa avaient l'habitude de chanter J'espère que ce n'est pas la même chanson pour laquelle vous m'avez appelé Ah, s'il te plaît Écoute-moi d'abord Maman, qu'est-ce que c'est? Obura Il y a une fille que je suis en train d'observer Je veux que tu fasses d'elle ta femme Qui est-ce? Amara Ah, hey Maman Amara, pourquoi? C'est quoi ça? Amara, 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 Amara Elle est très respectueuse et elle est une femme très forte Pourquoi ne pas la prendre? Hein Obura? Prends-la pour ta femme C'est une bonne fille Maman, maman, s'il te plaît, comprends-moi Comprends-moi d'abord, comprends-moi s'il te plaît Mais... Mais quoi? Hein? Obura Mais quoi? Les bonnes filles comme Amara sont devenues très rares ces jours Obura Tu feras mieux de la prendre, sinon tu vas regretter toute ta vie Maman Est-ce que tu veux m'efforcer à l'épouser? Ah, si ça ferait que tu puisses l'épouser, je le ferai encore Obura Je suis ta mère, oh Hé, me regarde au moins ces garçons Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tout ce que nous cherchons pour toi, c'est ton bonheur Que tu sois bien dans ta vie, mon fils Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Qu'est-ce qui ne va pas Obura? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? En fais-le bien pour toi, tu ne comprends pas Justement, non, 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 non Qu'est-ce qu'il y a avec toi? Dis-moi, mon fils Je n'arrive pas à te comprendre Tu ne sais qu'à dire non, 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 non Il faut bien réfléchir Dans quelle chose je me suis vautré, moi? C'est impoli de tourner le dos aux gens Je suis désolé Et tu l'avais fait aussi Je suis aussi désolé Merci D'accord Désolé d'avoir perdu ta mère Parce que tu voulais sauver ma vie Je dois te payer plus C'est bien Même si tu me payeras Ça ne fera pas que ma mère revienne en vie Je sais Je te dois ma vie Merci beaucoup pour toute chose Et pour te dire la vérité J'aimerais que tu viennes voir mes parents Ou bien je vais les emmener vers toi S'il te plaît Non Non, ce n'est pas nécessaire Tu m'as remercié Et c'est suffisant Et c'est suffisant Et c'est bien Pouvons-nous faire le 100 pas? Hum hum Le 100 pas Et tu ne veux pas conduire ta voiture? Ok Alors, dis-moi As-tu de frères et sœurs? Non, pas du tout Tu restes ici tout seul? Oui, oui, je vis ici seul Mais parfois mes amis viennent me Tu sais, me rendre visite à la maison Quelle grande parcelle? Oui La parcelle de mon père J'aime ça Vraiment? Oui C'est une belle parcelle Merci Ah, ça ne me dérangera pas De venir te tenir compagnie À chaque fois que tu en auras besoin Je ne sais pas comment tu trouves Ça sera bien Hum Très bien D'accord Merci d'être venu C'est délicieux Hum hum Les vins du palme Je savais que tu allais vraiment apprécier Parce que c'est très, très Est-ce que c'est aussi bon comme Amaroula Et tout le reste? Oui Mes cheveux Oui Oh mon Dieu Quelle beauté Oh oui Tu oublies toujours Comment tu es très belle Hum Parle-moi à propos de toi Je n'ai pas beaucoup de choses à dire À propos de moi-même Ok Je veux dire Tu es licencié Si oui Quelles sont les études que tu as faites Et aussi Hum Qui est dans une relation avec quelqu'un Ça montre que quelqu'un a besoin d'en savoir plus sur moi Bien sûr Bien Hum Je suis licencié Et j'ai fait la langue française Je venais juste de finir mon cursus des cours patriotiques Et je suis à la quête d'un boulot maintenant Oh, ça c'est une très bonne chose Je pense que je parlerai à mon père Oh Et sûrement il trouverait une solution à propos de ça Oh, merci beaucoup Oh, merci beaucoup Je t'en prie Je t'en prie Hum Alors, parle-moi aussi de toi Non, non, non Je t'ai posé trois questions Et tu n'as répondu qu'à deux Et tu as dû éviter une des très importantes Oh mon Dieu Alors, dis-moi Oh, alors c'est C'est vraiment compliqué Qu'est-ce que tu veux dire par là Oh, comment je le saurais Tu es vraiment drôle Je sais que tu m'en parleras un jour Si tu le dis Oui, si tu le dis Mais elle est qui cette fille Et il a l'air très heureux d'être à ses côtés Cela signifie que Il est amoureux d'elle Ou bien quoi Cela veut dire qu'il ne me trouve pas trop attractive pour lui Oh Qu'est-ce que tu peux faire, Angela Qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux faire Oh, salut Angela Tu es déjà dans les environs ? Hum hum Ah, est-ce que je peux te parler ? J'espère que tout va bien Bien sûr D'accord, 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 d'accord Euh, chérie, chérie S'il te plaît, j'arrive dans très peu de temps Ok D'accord Pourquoi tu n'aimes pas me regarder dans les yeux ? Parce que je ne veux pas que tu penses que je veux que tu me payes avec l'amour Qu'est-ce qui t'a fait croire que t'aimer sera une récompense pour ta faveur ? Mon instinct Et d'ailleurs, toi et moi ne sommes pas dans une classe et ne vais pas être désespérés Alors tu dois examiner ton instinct Je dois corriger quelque chose, mon cher Ce que tu avais fait pour moi n'était pas une faveur C'est un sacrifice Je comprends Et tu dois aussi comprendre que l'amour n'a pas de classe Tu sais que je n'ai jamais été amour avant Ma maman était mon premier amour Hum Hum Je vois Alors dis-moi Qu'est-ce que tu as fait à l'école ? Je fais les statistiques Ah, c'est bien Je parlerai à mon père de toi Tu as besoin de travail Oh bien sûr, j'ai vu du travail Merci beaucoup, tu es gentil De rien Merci Honnêtement, j'aime ici Vraiment ? Oui Je voudrais passer du temps ici avec toi En fait, il y a des l'air fraîche ici Et j'aime ton compagnie J'apprécie t'accompagner aussi mais je dois partir Pourquoi ? J'ai une petite affaire, je dois aller rendre visite aux collaborateurs des mamans Oh Hum, qu'est-ce que c'est que ça ? Elle est qui ? Qui ? Ah, la fille avec qui vous êtes en train de voir Je vous ai vu Et ça fait quoi ? Ah Je veux juste savoir qui elle est et où est-ce que tu l'as eu ? Hum, il y a un problème L'as-tu déjà rencontré avant ? Non Mais c'est juste que Tu n'as pas besoin d'une distraction maintenant Distraction de quoi ? Hum, où veux-tu en venir ? Ah, regarde Tu dois être très prudent Je l'ai toujours été Ok Ok Merci Pourquoi ne pas avoir le courage de lui dire que Je l'aime Que J'ai envie de le toucher Oh Chérie Je suis désolé pour ça J'espère que tout va bien Oui, tout va bien Elle est qui ? Hum C'est une amie proche à nous Elle est venue nous voir Ah, je dois partir Si tôt comme ça ? Ah oui, mon frère va s'inquiéter Il a perdu son téléphone il y a quelques jours Sinon, il allait déjà m'appeler Oh d'accord Laisse-moi t'accompagner Ok Ok Sous-titrage Société Radio-Canada 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 D'accord Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je pense que ce que papa et maman sont en train de dire est vrai. Je dois créer et fonder mon propre foyer. Mais le problème, c'est à ma cas. Comment vais-je me prendre sans la dénoncer? Comment devrais-je être sûr qu'elle ne va pas m'exposer après mon mariage? Ah! Je me suis vautré moi-même dans le désordre. C'est du essai tel que toutes ces choses ont commencé. Mais là, nous sommes déjà fatigués l'un de l'autre. Alors, quelque chose doit être fait pour nous libérer parce que jusqu'à là, ça ne va pas. Le problème, c'est que comment nous allons procéder pour dire à papa et maman que nous avons été amoureux l'un de l'autre depuis très longtemps et ce, dans une même maison? Comment est-ce qu'on va dire au monde que ma sœur et moi avons commencé à faire l'amour depuis très longtemps? Oh non! Ça, c'est quelque chose de très difficile à dénoncer. Comment est-ce que je vais faire pour créer mon foyer avec ce remor? Mais, où devrais-je partir? Tamara, Amara, Amara, cette fille est très merveilleuse. Mais est-ce que ma sœur va l'accepter une fois que je me mettais en couple avec elle? Et je pense que si je prenais Amara, je pense que ça ne va pas capoter sur notre relation avec Amaka. Je pense que je commence déjà à ressentir quelque chose pour Amara. Alors, je dois essayer quelque chose. J'ai vraiment besoin d'essayer quelque chose. Non, mais comment est-ce que je peux t'oublier? Je ne peux absolument pas oublier ta voix. Ici au Nigeria, on se porte tous très 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 bien. Quand est-ce que tu vas rentrer? Je tiens à ça parce que j'insiste que tu reviennes. Tu sais de quoi je suis capable ici? Parce que personne ne peut résister à mes propos. Mon gars, mon gars, Johnson, Johnson. Et tout se passe bien. Et je tiens le coup et tout ira mieux. Alors, une fois que tu arrives, tout le monde va t'attendre. Johnson, Johnson, le grand messieur. En tout cas, on va t'attendre. Allô? Ma sœur, ma sœur? Bon, laisse-moi te rappeler. Ma sœur? Princesse? Ma sœur, qu'est-ce qui se passe? Je vais bien. Est-ce que ça va? Pourquoi tu as cette tête? Tu ne peux pas bien te porter et avoir cette humeur. Mon frère, je veux rester seule, s'il te plaît. Ma sœur, tu sais que j'ai toujours été là pour toi. Parle-moi, ok? S'il te plaît. Je dis que je souhaite être toute seule. C'est ce que je dis. D'accord. C'est bien. Porte-toi bien. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage. De doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le shuali, le lingala, le haoussa, le yoruba, le hibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre e-mail dobbin.com, sur Instagram, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 0151 55 99 précédé du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. Sous-titrage Société Radio-Canada